La moitié de la planète est devant sa télé, bienvenue à toutes et à tous dans ce qui est sans doute le plus grand événement de sport au monde. On est au Lusay Stadium et c'est la finale de la Coupe du Monde. La France affronte l'Argentine. On entre dans une zone à haute intensité émotionnelle, une finale de Coupe du Monde, c'est le moment où tu as le cœur qui s'accélère, les jambes qui ramollissent, même les cheveux ils s'arrêtent de pousser. Adrien Rabiot, numéro 7, Antoine Griezmann. Voilà, c'est le grand moment, c'est parti pour la finale de la Coupe du Monde. Voici les titulaires pour l'équipe de France, dont le but Hugo Loris, Raphaël Varane avec Kupamecano en défense centrale. Adrien Rabiot sera associé à Chomeini au milieu de terrain, avec enfin Kylian Mbappé pour occuper l'attaque aux côtés d'Olivier Giroud. Voici les titulaires pour l'Argentine, dont le but on retrouve Emiliano Martinez. Christian Romero avec Nicolas Sotamelli en défense centrale. André Di Maria sera associé à Lionel Messi sur les ailes. La frappe sur la barre, c'est pas fini ! Et c'est finalement dégagé. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. C'était la balle de l'extase, de l'illusion, du désir ! Et le montant, il gâche tout ! Ah mais regardez, peut-être une nouvelle occasion là ! La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbappé. On va suivre de très près ce que le français variante. On ne l'a jamais vu transpirer avec le ballon dans ses pieds. Attention dans cette occasion, regardez ! C'est bien joué ce petit ballon placé, mais c'est au-dessus. La pression sur Raphaël Varane. Le ballon est intercepté. Grand niveau de pause à la réception. Griezmann. Oh, ça peut aller au but. Et il y a encore le feu. Elle a frappé contré. Messi. Et ça joue avec Messi. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ou pas Mécano. Ou pas Mécano. Ou pas Mécano. C'est compliqué là. Giroud. Et oui, splendide pour éliminer l'adversaire. Aïe, la passe tarde un petit peu là-dessus. Et c'est donc un hors-jeu sifflé. Là, au tarot. Banon vers Papu Gomez. Et ça joue avec Messi. Le ballon pour Léo Paredes. Et ça revient. Sur Lionel Messi. Aurélien Chouamény. Ah oui, excellent ballon. En bonne position pour frapper. Et voilà le but. Dans une cage désertée. Évidemment facile à convertir. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur. C'est parfaitement bien mieux. Et encore une fois, pour arriver à une telle fluidité dans la conclusion, pour contourner le gardien commençant, il faut une grande maîtrise technique. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel. Une minute en plus minimum. Attention, voilà un bon duel. L'arbitre siffle. C'est donc à la fin de cette première mi-temps. au Luceil Stégaard. Ça y est. Et c'est reparti pour cette finale de Coupe du Monde. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Antoine Griezmann à la réception. Et le gardien s'illustre bien. Et changement là, côté Argentin. Un corner qui est bien ajusté. Ouais, excellente intervention pour capter ce ballon. Et ne pas le laisser échapper. Enzo Fernandez, le ballon change de camp. Ah, c'est intercepté. Le ballon perdu par l'équipe de France. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Le dernier mot à la défense. Ballon bien renvoyé. Le ballon pour Kylian Mbappé. La tentative de Loeb. Ouais, très bon réflexe sur ce ballon piqué. Il a bien lu l'intention. Il ne s'est pas fait surprendre. La passe vers Rabiot. La défense prend le dessus. Le danger est écarté. C'est récupéré par l'adversaire. Griezmann. Bien vu la passe. Dans les bras du gardien sans problème. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et un peu lent, le repli défensif sur ce contre. La contre-attaque était pourtant prometteuse. Mais elle est finalement mal négociée. Et donc, le ballon est perdu. Et l'équipe de France en approche. Faut le dire de loin. Faut le dire de loin. Le titre ne peut plus leur échapper. Il y a tout qui est sorti dans cette frappe. La force, la détermination. Même le stade. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Le ballon pour Kylian Mbappé. Il faut tenter sa chance. Et l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Plus que 2 minutes à jouer minimum. C'est une balle pour Paredes. Et pourquoi pas. De loin. La transversale remet le ballon en jeu. C'est une balle pour Kylian Mbappé. Oui, la plus belle récompense. Ce sont le souvenir que tu laisses. Pour tous ces joueurs, c'est sans aucun doute le point culminant de leur carrière. C'est le moment dans tout. Les enfants aussi rêvent un jour. Ils vont soulever la coupe du monde. C'est remercie. Et voilà. Ce sont eux, les nouveaux champions du monde. Incroyable. Oui, c'est inoubliable. Tous leurs compatriotes sont devant la télé. En famille. Quelle émotion ça doit être pour tout un pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada